on va faire un exercice d'application sur le taurum de la majoration exercice d'application on me demande de calculer la limite quand x est en vert plus l'infini de cos de x sur x maintenant on me demande de calculer la limite quand x est en vert plus l'infini de cos de x sur x maintenant pour calculer cette limite on voit que cos de x est compris entre moins 1 et 1 c'est à dire cos de x est entre l'intervalle fermé moins 1 et 1 c'est à dire moins 1 est inférieur ou égal à 1 et cos de x est inférieur ou égal à 1 donc cos de x est entre ces deux valeurs moins 1 et 1 dans ce cas on peut dire cos de x c'est cos de x donc valeur absolue de cos de x sera toujours inférieure ou égal à 1 parce que cos de x est entre moins 1 et 1 donc la valeur absolue de cos de x sera toujours inférieure ou égal à 1 et on sait que x o carré est supérieure ou égal à 0 donc j'ai dit calculons la limite quand x est inférieure ou égal à 0 donc j'ai dit calculons la limite quand x est inférieure ou égal à 0 donc j'ai dit que cos x est entre l'intervalle fermé moins 1 et 1 donc ça veut dire quoi la valeur absolue de cos de x sera toujours inférieure ou égal à 1 parce que le cos est entre moins 1 et 1 et x o carré est supérieure ou égal à 0 donc carré est toujours positif d'accord donc comme valeur absolue de cos de x est inférieure ou égal à 1 et x o carré est supérieure ou égal à 1 ceci entraîne on peut dire valeur absolue de cos de x on le divise avec x o carré valeur absolue de cos de x divisé avec x o carré ceci sera aussi inférieure ou égal à 1 sur x o carré comme valeur absolue de cos de x est inférieure ou égal à 1 et x o carré est supérieure ou égal à 0 pourquoi ? parce que cos de x est compris entre moins 1 et 1 donc sa valeur absolue sera toujours inférieure ou égal à 1 x o carré c'est un nombre positif donc quel que soit x x o carré est supérieure ou égal à 0 ceci entraîne que je prends maintenant valeur absolue de cos de x sur x o carré maintenant valeur absolue de cos de x sur x o carré est toujours inférieure ou égal à 1 sur x o carré maintenant je calcule limite quand x tend vers 1 sur x o carré maintenant limite quand x tend vers 1 sur x o carré à plus l'infini ceci va me donner directement 0 plus comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x o carré égal à 0 plus alors d'après le théorème de la majoration d'après le théorème de la majoration donc limite quand x tend vers plus l'infini de cos de x sur x o carré aussi sera égal à 0 parce qu'on a dit soit f élevé de la majoration soit f et g deux fonctions définies au voisinage l de x 0 quel que soit x qui appartient à i en intervalle valeur absolue de f de x moins l est inférieure ou égal à g de x et si limite quand x tend vers x de g de x égale à 0 alors limite quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers x est 0 de f de x sera égal à l avec l une norme réelle donc dans ce cas cette limite donc va tendre vers 0 donc la limite va tendre vers 0 troisièmement ou bien petit b on va voir le théorème le théorème de l'encadrement le théorème de l'encadrement c'est le deuxième théorème qu'on va voir le théorème de l'encadrement je considère trois fonctions numériques f, g et h définis au voisinage x0 de l définis au voisinage l de x0 maintenant je présente le théorème si g de x est inférieur ou égal à f de x et f de x est inférieur ou égal à h de x maintenant on calcule limite quand x tend vers x0 de g de x s'il est égal à la limite quand x tend vers x0 de h de x on trouve l, l étant un nombre réel alors limite quand x tend vers x0 de f de x sera aussi égale à l donc le théorème de l'encadrement soit f, g et h trois fonctions numériques définis au voisinage l de x0 maintenant si f de x est inférieur, si g de x est inférieur ou égal à f de x f de x est inférieur ou égal à h de x c'est-à-dire la fonction f de x est encadrée par la fonction g de x et h de x maintenant si limite quand x tend vers x0 de g de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de h de x est égale à l l étant un nombre réel alors d'après le terme de l'encadrement limite quand x tend vers x0 de f de x sera égale à l donc théorème de l'encadrement soit f, g et h des fonctions numériques des fonctions numériques des fonctions numériques définis au voisinage l de x0 définis au voisinage l de x0 si maintenant g de x est inférieur ou égal à f de x donc soit f, g et h des fonctions numériques définis au voisinage l de x0 si maintenant g de x est inférieur ou égal à f de x f de x est inférieur ou égal à h de x et limite quand x tend vers x0 de g de x est égale à limite quand x tend vers x0 de h de x est égale à l je précise que l étant un nombre réel alors d'après ce théorème de l'encadrement alors deux points limite quand x tend vers x0 de f de x sera aussi égal à l donc théorème de l'encadrement on a une fonction f encadrée par deux fonctions numériques g et h c'est à dire g de x est inférieur ou égal à f de x f de x est inférieur ou égal à h de x maintenant si la limite quand x tend vers x0 x0 est peut-être égale à plus l'infini ou bien moins l'infini ou bien horaire maintenant si la limite quand x tend vers x0 de g de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de h de x est égale à l l un nombre réel alors d'après le théorème de l'encadrement limite quand x tend vers x0 de f de x sera égale à l donc on va faire encore de nouveau un exercice d'application c'est le théorème de l'encadrement par exemple on met exercice d'application exercice d'application calcule limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins sin de x le tout sur x on me demande de calculer cette limite vous avez cette limite pour le calculer là je vais utiliser le théorème de l'encadrement pourquoi ? parce que cette limite est une limite infinie je vais revenir sur les limites c'est une forme indéterminée maintenant pour calculer la limite comme on nous a dit calculer la limite quantique en plus l'infini de 3 moins sin de x sur x encore une fois de plus j'ai dit que cos de x était compris entre moins 1 et 1 de même que sin de x est compris entre moins 1 et 1 donc là je mets moins 1 inférieur ou égal à sin de x qui est inférieur ou égal à 1 parce que le cosinus est toujours entre l'intervalle moins 1 et 1 fermé les deux bon à partir là j'ai au numérateur 3 moins sin de x je vais faire un encadrement pour faire un encadrement d'abord j'encadre 3 moins sin de x je multiplie par moins 1 là si on multiplie par moins 1 on aura 1 supérieur à moins sin de x supérieur à moins 1 le fait de multiplier par moins 1 directement on aura moins 1 sera inférieur à moins sin de x qui sera inférieur à 1 parce qu'on a multiplié par moins 1 directement on aura moins 1 inférieur à moins sin de x qui est inférieur ou égal à 1 on veut encadrer 3 moins sin de x pour l'encadrer j'assume 3 on aura 3 moins 1 inférieur à 3 moins sin de x qui est inférieur à 3 plus 1 on sait que 3 moins 1 va nous donner 2 on aura 2 inférieur à 3 moins sin de x qui est inférieur à 4 donc déjà le numérateur est encadré on divise maintenant par x dans ce cas on aura 2 sur x sera inférieur à 3 moins sin de x sur le tout sur x qui est inférieur à 4 sur x donc on a 3 moins sin de x sur x qui est encadré par 2 fonctions numériques à savoir 2 sur x et 4 sur x le 2 sur x correspond à g de x le 4 sur x correspond avec h de x dans le théorème de l'encadrement parce que j'ai dit soit f, g et h 3 fonctions numériques définies au voisinage l de x0 si quel que soit x qui appartient à i on a g de x est inférieur ou égal à f de x f de x inférieur ou égal à h de x si limite quand x tend vers x0 de g de x est égal à la limite quand x tend vers x0 de h de x est égal à l, l étant un nombre réel alors cette limite va tendre aussi pour f de x va tendre cette même limite maintenant a plus l'infini dans ce cas je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x 2 sur x ceci va me donner 2 sur ceci est égal à limite quand x tend vers plus l'infini on va mettre 2 sur plus l'infini 2 sur plus l'infini va me donner 0 plus limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction qui encadre cette limite de x on aura 4 sur x ceci est égal à limite quand x tend vers plus l'infini maintenant de 4 le tout sur plus l'infini ceci va me donner 0 plus qu'est-ce qu'on remarque limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x il est égal à 0 plus comme il est égal à 0 plus d'après le théorème d'après le théorème de l'encadrement de l'encadrement d'après le théorème de l'encadrement alors 2 points limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins sinus de x le tout sur x sera égal à 0 plus donc voilà à partir de ce théorème d'un 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 d'un